Récompenser et encourager les meilleurs acteurs du domaine du tourisme en Côte d'Ivoire, tel est l'objectif du ministère du Tourisme à travers les sublimes du tourisme. Cette deuxième édition concerne deux catégories de récompenses, à savoir les meilleurs établissements de tourisme et des prix spéciaux réservés aux personnes ou entreprises ayant contribué au développement et à la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Nous rêvons grand, nous voulons faire en sorte qu'il y ait véritablement un engouement qui soit un engouement de la part des investisseurs et de la part de nos partenaires à accompagner nos champions. Et donc nous mettons en place un dispositif qui va servir à les accompagner au plan financier, au plan technique, mais au-delà, faire en sorte qu'il y ait une forme de juinventure que nous nouons pour booster le secteur et ces champions-là. Pour cette édition, 33 trophées seront décernés, dont 13 dans le domaine de l'hébergement, 8 pour les restaurants, 2 pour les agences de voyage et 2 autres dans la location de véhicules touristiques. Nous avons lancé aujourd'hui la sublime du tourisme par le ministre du Tourisme et au mois de juillet nous commençons les activités sur le terrain. Il y a le prestige qu'ils vont gagner parce qu'ils seront certifiés. Aujourd'hui, avec la canne qui arrive, seront instampillés devant leur hôtel, des hôtels sublimes du tourisme. Ça, c'est déjà un avantage. Et puis avec cette liste-là, ils seront sur la plateforme numérique du ministère, de sorte à être reconnus par tout le monde, dans le monde entier. Une compétition se fera dans 11 régions touristiques pour choisir les nominés. Ceux-ci seront soumis à un jury national pour en sortir les lauréats. Ils seront dévoilés lors d'une soirée de gala qui se tiendra le 15 décembre au Sofitel Hôtel Ivoire, offrant ainsi une reconnaissance méritée à ceux qui contribuent à la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501